Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle capsule du cours de bureautique pour la section visio. Alors dans cette section-ci, on va parler de calques. Donc déjà en partant, on va continuer où on s'était arrêté dans la dernière capsule, donc avec notre arrière-plan de définie ici et une bordure. Pour la partie des calques, dans le fond, qu'est-ce que c'est un calque? On peut venir ici dans notre onglet accueil, puis on va voir la section qui est ici, on le voit comme un genre d'icône où il y a trois feuilles empilées. L'icône qui est ici vient bien décrire ce que ça fait un calque. En gros, vous pouvez vous imaginer des acétates, si vous avez déjà connu ça à l'école. Pour ceux qui n'ont pas déjà connu ça, dans le fond, c'est comme une feuille de plastique transparente. Donc c'est comme une feuille de papier, sauf qu'elle est transparente puis elle est en plastique, par-dessus laquelle on a fait imprimer dans le fond des choses, un peu comme on voit ici. Donc il y a une couche de transparence, puis il y a une couche d'encre par-dessus. Ça, ce que ça permet de faire, c'est que si on empile plusieurs de ces feuilles-là ensemble, ça va nous donner un genre de résultat superposé. C'est quelque chose comme ça qu'on peut faire aussi avec Visio. C'est comme si on avait des feuilles qu'on pourrait venir superposer. D'ailleurs, ça ressemble un peu au concept de calque dans Photoshop, si jamais vous êtes habitué avec les logiciels d'édition graphique, ou tous les autres logiciels comme GIMP. Dans le fond, une chose qu'on va commencer par dire, c'est que chaque page qui existe possède ses propres calques. Donc les calques vont être indépendants par page. Donc première chose qu'on va faire, on va venir ouvrir notre icône ici. Donc calque, propriété du calque. Puis on va voir qu'en fait, on a déjà deux calques qui sont définis pour nous. Ces calques-là, dans le fond, ils possèdent des propriétés qui sont les mêmes pour chacune d'entre elles. Puis on va voir, dans le fond, une par une, c'est quoi les propriétés, c'est quoi qu'ils font là, ces propriétés-là. Si vous voulez avoir plus de détails, vous pouvez cliquer sur le petit bouton « Point d'interrogation ». Ça va ouvrir votre navigateur dans une page de description. Puis ici, ils sont assez bien décrites. Pour le moment, je vais un peu vous en parler par moi-même. Donc pour dire si un calque est visible ou pas, dans le fond, c'est quand même assez simple. C'est pour dire si les éléments qui sont liés au calque sont visibles ou pas. Donc par exemple, le calque par défaut qui existe en ce moment, c'est pour les liens. Ça fait qu'on peut essayer de décocher ça, d'appliquer. Puis on voit que tout d'un coup, ça a fait disparaître mes liens. Ils existent encore dans mon document, c'est juste qu'ils ne sont pas visibles. Donc pour les faire réapparaître, j'ai juste à recocher la boîte ici, cliquer sur appliquer, puis ça les a fait réapparaître. La case à imprimer, dans le fond, ça on le voit moins directement, mais ça fait en sorte que les éléments qui sont cochés vont être imprimés si on exporte notre document ou si on le fait imprimer. tandis que ceux qui ne sont pas cochés, ils ne vont pas se faire imprimer ou exporter. Donc par exemple, si je décochais ça pour mes liens, quand j'exporterais mon document en PDF, ça ferait un peu comme si mes éléments n'étaient pas visibles. Donc à l'impression, ça aurait l'air de ça, tandis qu'à l'édition, ça aurait l'air de ça. Ensuite, l'option actif, dans le fond, c'est pour venir définir si les éléments qui vont être ajoutés vont être ajoutés à ce calque-ci par défaut. Donc si je cocherais par exemple le lien, ça ferait en sorte que les prochaines formes ou les prochains éléments que je vais ajouter seraient ajoutés un peu par défaut dans ce calque-ci. Ensuite, verrouiller, c'est pour empêcher la modification des formes. Donc par exemple, je peux venir cocher verrouiller pour lien, cliquer sur appliquer. Puis là, on va voir maintenant que je ne suis même plus capable de les sélectionner. C'est vraiment verrouillé. Je ne peux rien faire avec. Si on continue, on va regarder alignement. Alignement, c'est dans le fond pour dire si les éléments, on veut qu'ils soient alignés sur une grille. Donc dans les dernières capsules, on avait vu qu'on pouvait afficher une grille comme ça ici. Elle est cachée par mon arrière-plan, mais on la voit un peu en arrière ici. Mais dans le fond, ça fait en sorte que les éléments que je bouge, on voit que quand je les bouge, ils sont tout le temps un peu aimantés à quelque chose. Si je désactivais ça dans le fond, par exemple pour mes liens, ça fait en sorte qu'ils ne sont vraiment pas liés à quoi que ce soit. Ça fait qu'ils ne seraient vraiment directement liés à... Ils ne seraient pas directement liés à la grille. Les éléments ne se forceraient pas pour s'aligner sur la grille, dans le fond. Donc si je reviens dans propriété du calque. Collage, on ne va pas trop le regarder. C'est moins important. Puis finalement, couleur, c'est plutôt pratique. C'est si on veut voir rapidement quels éléments font partie de notre calque. Donc on peut venir cocher lien, par exemple. On va lui mettre un genre de rouge. Puis là, vous allez voir tout de suite, ça a colorié tous mes éléments de cette couleur-là. Dans les faits, ils ne sont pas de cette couleur-là. Ça n'a pas redéfini leur couleur. Mais c'est comme si on faisait un CTRL-F pour chercher les éléments d'une page. Puis que ça nous surlignait tous les éléments qui sont dans cette page-là. C'est un peu ça qu'on vient de faire. On vient de surligner en rouge tous les éléments qui font partie de ce calque-là. Donc pour désactiver ça, on a juste à décocher ici. Puis ça va venir simplement les désactiver. Donc ça ressemble à ça pour les calques. Donc ça, c'est les calques qui existent déjà, mais on peut en créer si on veut. Donc c'est comme si on rajoutait une acetate dans notre pile de feuilles transparentes. Donc on peut cliquer sur créer. Et puis on pourrait l'appeler, tiens, forme. Comme ça. Puis donc on voit que ça a créé notre nouveau calque. Donc là, évidemment, on peut supprimer les calques ou les renommer. On pourrait définir la transparence aussi des calques. Ça, c'est assez intuitif, je pense. Donc si on met une transparence de peut-être 40%, vous allez voir que ici, les liens sont un peu différents maintenant. Donc pour le moment, on va laisser ça à zéro. Comme ça. Puis on va venir ajouter des formes à notre... On va cliquer sur OK. Puis on va venir ajouter des formes à notre nouveau calque. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir sélectionner toutes les formes comme ça. Pour en sélectionner plusieurs, ce qu'on peut faire, c'est garder la touche contrôle appuyée sur notre clavier. Puis on va venir sélectionner toutes les formes qu'on veut garder comme ça. Hop, hop. Donc là, j'ai gardé ma touche contrôle appuyée. C'est pour ça que j'ai pu en sélectionner plusieurs à la fois. Donc maintenant, je peux venir dans Calque. Puis il y a le bouton affecter au calque qui vient de s'activer. Donc je peux cliquer là-dessus. Venir cocher Formes. Puis sans qu'on s'en rende compte vraiment, toutes ces formes-là viennent d'être associées à notre nouveau calque Formes. Donc pour s'en convaincre, on peut venir essayer de faire des modifications sur nos propriétés qui sont là. Donc on peut venir, tiens, décocher notre calque, notre visibilité. Et voilà, nos éléments ont disparu. On pourrait venir cocher Couleur, lui assigner une couleur qui se démarque comme rose. On peut faire Appliquer. Puis là, hop, on peut voir que ça a comme tout souligné en rose. Donc ça ressemble à ça pour les calques. C'est facile, c'est un bon outil dans le fond quand on veut gérer plusieurs, qu'on a beaucoup, beaucoup d'éléments à gérer, puis qu'on veut pouvoir, dans le fond, les gérer de manière groupée. C'est une bonne façon de faire. Donc c'est ça qui fait le tour pour les calques. J'espère que vous êtes un peu plus confortable avec ce concept-là. C'est ça qui fait le tour de la vidéo. N'hésitez pas à laisser un pouce par en haut et à vous abonner au besoin. Bonne journée. Salut salut.